Si c'est vous la gagnante, qu'est-ce que vous allez faire avec les 150 000 ou les 200 000 qu'on va vous remettre? Voilà, bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est Rydine, je partage le jeu concours de Kimi avec vous. Voilà, une très bonne initiative. Quand on a les moins, il faut penser à donner, à partager aux autres. Il ne faut pas garder pour soi seul et c'est en donnant qu'on reçoit plus. Donc voilà, j'ai venu partager ceci avec vous. Et Kimi a organisé un jeu concours. Voilà, les jeunes vont rentrer dans son live. Et voilà, à la fin, les abonnés et elles-mêmes vont voter. Et la plus votée ou la plus votée, celle de la personne qui sera la plus votée, sera la gagnante. Voilà, et repartira avec 200 000 francs. Voilà, et donc on va suivre la fin. Vous êtes dans la rubrique des jeunes, c'est une petite vidéo. Donc voilà, si j'ai ce que je suis, c'est original. Voilà, soyez béni. Apprenons aux jeunes d'entreprendre aussi. Il y aura des vidéos d'entrepreneuriat. Et il y aura plus de ça. Donc suivez les vidéos. Donc voilà, abonnez-vous, abonnez-vous. On suit le reste. Ça ne fasse pas encore un projet. Au fait, il faut encourager les jeunes à entreprendre. Et voilà, c'est mieux que d'aller se donner aux hommes. Ou vice-versa, il y a les jeunes garçons aussi, jeunes hommes aussi, qui se donnent. Voilà, on va. Je vais faire un commerce pour vendre des chaussures, des vêtements aussi, ou bien boissons. Alors vous travaillez en tant que nounou ? Oui, j'ai à Benjerville. Puis de main, ok, d'accord. À Benjerville. Oui, à Benjerville. D'accord, moi un peu, parce que ce n'est pas trop facile de travailler chez les jeunes. Donc si je gagne avec cet argent, je vais pouvoir compter avec ce que je viens ici. Pour pouvoir faire un commerce. C'est ce que je vais faire. D'accord. Donc on vit à Benjerville, en Côte d'Ivoire. Et actuellement, vous travaillez en tant que fille de femme de ménage. Et vous dites, avec les 200 000 francs, vous voulez vous lancer dans la vente de friperie.